bonjour à tous c'est falco on se retrouve pour une deuxième page de scrap pour ce jour-ci alors j'ai fait cette page là en étant assez bien malade donc je vous avoue que ça j'adore la part que j'ai fait mais voilà j'étais malade donc j'ai un peu galéré pour la faire au départ donc voilà tout bêtement je suis partie sur l'idée donc vu que j'étais pas bien comme je vous ai dit j'ai regardé des vidéos sur mon fauteuil avachi en train de me reposer et puis tout compte fait je me suis rendu compte qu'il y avait une page de scrap qui me disait bien j'avais envie de pouvoir la retenter c'est celle de chez bonheur partagé d'une ancienne de ses créations et donc voilà je l'aimais vraiment bien et j'avais envie de pouvoir le refaire donc je me suis dit donne toi un peu de courage va faire ça au moins sur ta journée histoire qu'elle soit un minimum rentable et donc voilà je me suis mise à faire ma page et je me suis dit je vais la faire ppr si ça me prend trois heures ça me prend trois heures c'est pas grave donc voilà j'ai donc choisi une page blanche à refaire j'aurais pris une page un peu plus fort parce que ça à un moment donné c'est un peu déconné elle tient pas droite heureusement qu'elle se met dans un album donc j'ai superposé mes trois feuilles les unes sur les autres vous voyez donc c'est une photo donc de ma grand mère maternelle avec ma fille donc c'est la première et la quatrième génération ensemble donc c'est une photo qui me tient vraiment très fort à coeur elle n'est pas super bien réussi la photo mais voilà c'est tellement symbolique c'est une des professeurs la première je pense qu'on a fait donc voilà moi c'est une photo qui me tient vraiment très très à coeur donc j'avais envie de pouvoir la faire et donc voilà et je reprends sur ma page je vous montre donc j'ai fait de la couture je vais pas vous montrer tout parce que ça m'a pris une bombe une plombe on va dire que j'ai fait ça devant la tv calmement paper et donc voilà ici vous avez le rendu final j'ai maté ma photo sur un fond blanc comme d'habitude j'ai rechoisi plusieurs éléments voir associés au fond j'ai fait une petite marque pour pouvoir faire une tâche d'encre parce qu'il manque un petit peu quelque chose sur cette page blanche au départ ça donne rien du tout parce que s'il faut le temps que ça sèche sur ce papier d'imprimante c'est pas l'aquarelle n'est pas le meilleur des éléments à utiliser je sais mais voilà ici j'ai apporté utiliser une aquarelle pour ça donc va une feuille aquarelle pour une page de scrap donc voilà je préfère j'ai réservé ça pour vraiment mes colorisations sachant que ça coûte quand même assez cher donc voilà ici j'ai mis mon mot génération sur une latte pour voir un peu la taille que ça allait prendre pour pouvoir la mettre parce que je sais pas où j'allais le mettre donc voilà ici j'ai décidé de mettre là en dessous et j'ai coupé des petits coeurs pour faire le rappel de mes feuilles parce que j'avais envie que ce soit vraiment les mêmes coeurs et donc après j'ai écrit quatrième et première première et quatrième génération à la base ça me donnait enfin j'aimais pas trop donc je la regardais au fur et à mesure et puis je me suis dit non il faudra pas que je laisse ça comme ça je le changerai et donc vous allez voir je vais repasser dessus avec un feu trop noir parce que ben voilà j'aimais pas trop donc j'ai essayé d'abord sur un brouillon que j'avais fait sur le côté et puis ben je les refais parce que voilà j'aime et je voulais que ça ressorte un peu plus et donc pour que ça ressorte fallait que je mette donc j'ai mis le mot aux mains en dessous parce que c'est comme ça qu'on appelle ma grand-mère enfin que mes filles appellent ma grand-mère comme ma fille puisque la toute petite c'est pas qu'on parlait mais c'est comme ça qu'on appelle dans ma famille donc voilà je voulais qu'il y ait cette petite touche pour le jour où je ne serai plus là et qu'elle regarde leur album parce que voilà à mon avis je suis pas sûr qu'elle vont se souvenir à 100% de leur arrière grand-mère donc voilà j'avais envie qu'elle puisse savoir ah ben Oma c'était la maman de ma maman donc voilà j'ai fait une petite bourde là en dessous en tamponnant il y a les morceaux qui sont mis du tamponnage donc j'ai remis un petit coeur pour que ça fasse un petit relief et donc voilà je vous montre la page en petits raccourcis étape par étape et puis je remplis pour une toute dernière fois mon enveloppe du mois de février et mars avec des coeurs un petit tamponnage que je vous ai mis sur ma page et un petit morceau de feuille donc voilà c'est la toute 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 dernière partie enfin toute dernière vidéo que je mets dans mon enveloppe en tout cas dans l'enveloppe mars je recommencerai une pour avril n'hésitez pas à mettre l'hashtag mois de mars je tirerai au sort à mon avis d'ici la semaine prochaine donc peut-être mercredi si je vous le mettrai dans la prochaine vidéo de mercredi ou bien dans une de dimanche je sais pas encore je verrai bien mais restez bien un jour par rapport à ça parce que ça va arriver c'est soit ce sera soit mercredi soit dimanche vous aurez le tirage au sort je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me suivre sur facebook sur instagram et sur youtube bien évidemment je vous dis ciao 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 ciao